Et voilà, on s'y replonge un petit peu dans la mémoire du club. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous avez 19 ans quand vous intégriez le centre de formation de Montpellier. On est donc en 1983, à l'époque vous venez de Perpignan. Comment ça se passe votre arrivée, votre intégration dans le centre de formation de Montpellier ? Très très bien. Je fais un essai à Toulouse et Toulouse est en première division. Et je viens à Montpellier qui est en deuxième division. Au centre de formation, il y a des joueurs comme Laurent Blanc, Jaïve Ours, les frères Passy, Kader Ferraoui. Et sur les trois ou quatre jours que je reste, l'ambiance me plait bien. Donc le club me fait signer et je signe à Montpellier en juillet 1983. Voilà, et c'est pour ça que j'ai choisi Montpellier en fait, pour l'ambiance qu'il y avait au centre de formation. Et vous n'êtes pas eu que quelques jours pour sentir qu'il y avait une atmosphère particulière ici ? Oui, et puis bon, je sors d'une région où le football, c'est plutôt le rugby. Donc à la limite, ça ne savait même pas qu'on pouvait en faire un métier. Donc c'est l'ambiance générale qui m'a plu. C'est pour ça que j'ai signé à Montpellier. Au départ, non, au départ je ne rencontre pas le président. C'est Patrick Chauvry qui est de Perpignan et qui est à Montpellier, qui propose au club de me faire signer. Et à l'époque, au centre de formation, c'est M. Jacques Bonnet avec Serge Delmas. Il y a Michel Mézi qui est directeur général des pros. Et donc je signe à Montpellier. Voilà les personnes que je rencontre. Qu'est-ce qu'on vous enseigne comme valeur pour nos amis ? Disons que c'est différent de maintenant. Moi, quand j'arrive, j'ai 18 ans et demi. Donc je sais ce que c'est travailler. Voilà, on n'arrive pas à 13 ans, 14 ans comme maintenant. Donc au niveau du centre, on a quand même ces valeurs-là déjà. C'est un groupe où 17, 18 ans de moyen d'âge. Donc on a quand même certaines valeurs. Et puis c'est bien parce que c'est des jeunes de la région. Et on a tous à peu près les mêmes valeurs. Et puis les gens qui nous hébergent, donc M. et Mme Saès, continuent à nous inculquer ces valeurs. En fait, c'est notre deuxième famille. Et ça fait qu'on est dans un cadre où on a tous les mêmes valeurs, pratiquement. Alors ça prend très vite pour vous. Robert Nuzaray, il vous jette rapidement dans le grand vin finalement. Au-delà des affinités et de l'ambiance en dehors, il y a aussi du talent et une équipe qui a un noyau qui est en train de se former déjà rapidement. Oui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir le club qui injecte des jeunes au niveau pro. Et on est 7-8 pratiquement à faire partie de ce groupe-là. Et on sent quand même qu'on a un potentiel. On fait deux années d'affilée finale Gambardella. La première, la saison 83-84, on perd au pénalty contre Laval. Et la saison d'après, 84-85, on perd contre Auxerre 3-0, 3 buts de canto. Mais on a quand même une bonne génération, une très bonne génération. Et ensuite, on inclut les pros et on a quelques résultats par la suite. Sur ces matchs-là de Gambardella, ces deux années où vous allez au bout, il y a même parfois plus de monde qui vient vous voir jouer vous en Gambardella que l'équipe première. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je ne voulais pas trop en parler. C'est vrai qu'on jouait le mercredi à la Mousson. On faisait entre 4 000 et 5 000. Et des fois, on jouait avec les pros et on faisait 3 000. Mais c'est vrai qu'il y avait un engouement. Mais de toute façon, c'est un club où dès qu'il s'agit de coupe, il y a un engouement particulier. La Coupe de France, la Coupe Gambardella chez les jeunes. C'était vraiment sympa. Vous devenez aussi rapidement titulaire. Et en 87, c'est l'année de la montée. Ça doit être particulier quand on est jeune joueur comme ça, de vivre une émission aussi forte comme ça d'entrée. Oui, surtout qu'on a ce noyau de jeunes qui jouent en pro. Et puis, sur cette saison-là, le club fait un très gros effort au niveau du recrutement, en recrutant les Gérard Bernardet, les Roger Miglia, les Néna Stolkovic. Voilà. Donc, on a vraiment un bon groupe entre jeunes et joueurs confirmés de talent. Jean-Claude Lemoux, Stéphane D'Angelo. Donc, on arrive à monter malgré un départ moyen sur les deux ou trois premiers matchs. Puis après, on fait une grosse saison. Vous vous souvenez du match de la montée, précisément ? Le dernier ? Oui. Oui. Oui, oui. Pourquoi ? Pour l'expulsion ? Entre autres. On marque un. Oui. Oui, oui. C'est le dernier match. On reçoit Lyon. L'avant-dernier match, on joue à Nîmes. On fait un 1. Donc, ça se joue sur le dernier match. Et on bat Lyon 3-1. Je me fais expulser d'entrée aux secondes huitands. On mène, je crois qu'on mène 2-0 déjà à la mi-temps. Et on gagne 3-1. Oui, ça se passe très bien. Ce n'est pas trop dur pour vous de quitter les partenaires en cours de matchs sur un match important comme ça ? Si, mais bon, ça fait partie du jeu. Maintenant, c'est différent. Avant, on pouvait s'autoriser certaines choses. Bon, là, maintenant, c'est fini. Mais bon, c'est la montée qui est extraordinaire. Après, mon cas personnel, je joue une mi-temps. Un peu plus d'une mi-temps, ce n'est pas grave. Tu en parlais de jeu rugueux. En tout cas, en termes d'intensité, ça y allait sur le terrain. Oui, oui. Oui, oui, c'était un engagement total. Après, il fallait en passer par là pour monter. On l'a fait. Avec des joueurs de talent, je le répète. C'était une très, très belle saison. Justement, le talent, il ne se perd pas de la deuxième division à la première. Puisque dès votre première saison, en première saison, vous faites une saison incroyable. Vous terminez troisième. Là encore, c'est une histoire de potes, une bande de potes qui arrive comme ça en une saison, en venant de deuxième division, à finir troisième. Il s'est passé quelque chose, là, cette année-là, encore. Oui, mais on est dans la continuité entre, au départ, le centre de formation, la génération, on monte en pro, on fait la montée. Et la première année de Ligue 1, on recrute 4-5 joueurs, des bons joueurs. Mais on est toujours sur cette lancée-là, au niveau d'objectifs communs, de potes. Et on arrive à faire une très, très belle saison, notamment à la Mousson, où on met quand même des tampons à pas mal d'équipes. C'est des scores. Le Matra Racing, on gagne 6 à 1. Marseille, ils en prennent 4. Saint-Etienne, 5. C'est vrai que ça faisait peur, quoi. Et on finit, on finit troisième. Et donc, c'est la première Coupe d'Europe. Oui, oui, en plus, on tombe sur une belle équipe de Benfica, où, à l'époque, il y a quand même la charnière centrale, il y a Mose et Ricardo. C'est une grosse équipe de Benfica. On perd deux fois 3-1. Ou 3-1. À la Mousson, je ne sais pas si on ne perd pas 3-0. À la Mousson, 3-0. Et là-bas, 3-1. Mais bon, nous, l'objectif, c'était de découvrir la Coupe d'Europe. C'était sympa. Deux ans avant, on était en deuxième division. Donc, on ne parlait même pas de jouer la Coupe d'Europe. Ça fait partie de l'apprentissage et des bons moments de la vie du club. Ce groupe, il va aussi vivre quelque chose d'assez exceptionnel. C'est la Coupe de France 90. C'était un groupe uni. Après, c'est vrai qu'on a eu de gros soucis en championnat. On avait quand même une équipe extrêmement offensive. Donc, pour trouver un équilibre, on a eu du mal. Et puis après, on a commencé... Il y a eu un changement d'entraîneur. Il y a eu certains postes, notamment Laurent Blanc qui a reculé derrière. Et on a trouvé un équilibre. Et puis, la Coupe de France nous a permis d'enchaîner des victoires et de gagner la Coupe de France. Par contre, on avait une très, très belle équipe. Ça, c'est des joueurs de talent à tous les postes. Et donc, on avait une grosse équipe. Julio César derrière, qui était un monstre. C'était impressionnant. Bien sûr, Canto. Voilà, Cantona, qui est un personnage... On connaît le personnage, mais après, sur un terrain, c'est un gagneur et il entraîne tout le monde. Il fait penser un peu à Ibrahimovic. Très exigeant envers lui-même et puis envers les autres. Mais bon, c'était... C'était nécessaire pour tirer le maximum de chacun. Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait Carlos Valderrama aussi, qui était un footballeur merveilleux. Voilà, on avait une très, très belle équipe. Vous vous rappelez du parcours un peu en Coupe de France avant la finale contre le Matraille ? Oui. Il y a un match où où c'est difficile. C'est à huitième de finale, on reçoit Nantes. On reçoit Nantes, avec De Sailly, Deschamps. Ils ont une belle équipe. On les gagne 2-0. En quart, on bat Avignon, qui à l'époque est en deuxième division. On marque la 85e, un match costaud, rude. Il y a la demi-finale à Saint-Etienne, où c'est un match costaud. Et puis, il y a la finale après prolongation contre le Matraille. Racontez-nous un peu, contre Saint-Etienne, c'est particulier. En plus, vous savez que le président est lyonnais. Je pense qu'il doit vous faire un bon petit discours pour vous motiver à la rencontre. Si vous n'êtes pas vraiment besoin de ça, d'ailleurs. Oui, il y a le discours du président, il y a le discours de Michel, qui est à l'époque entraîneur. Et puis, il y a ce stade de Geoffroy Guichard qui est à bloc. Il y a 45 000 personnes. Et donc, on arrive là-dedans. Il doit y avoir 45 000 Montpellierains dans les tribunes. Mais bon, on se sent costaud. On se sent costaud, on se sent fort, on marque rapidement. Et puis après, même à 10, on tient le score. mais on se sentait costaud. Pareil pour la finale. Vous l'abordez en vous disant qu'il faut la gagner, que vous avez les moyens de la gagner. Disons que nous, on joue un jeudi, je pense. Et le vendredi, il y a Marseille, Matra Racing. Marseille, ils sont champions. Et donc, nous, en gagnant Saint-Etienne, on se dit qu'on est européens. Même en la perdant, parce qu'on pense que Marseille va battre le Matra Racing le lendemain. Et donc, on est tous au restaurant, on se fait un repas et on apprend que le Matra a battu. Et donc là, obligatoirement, on se dit qu'il faut la gagner. Voilà. Pour être européenne, déjà. Et donc, ça fait qu'on se prépare toute la semaine et puis bon, on la gagne après prolongation. Un merveilleux souvenir. C'est surtout après quand on voit un petit peu à l'époque, c'était les cassettes. Tous les gens qui prenaient le train, qui montent sur Paris, tout ça, c'est là où on se rend compte que vraiment, ça fait bouger la ville. Ça fait vraiment bouger la ville. d'où on est, on ne se rend pas compte parce qu'on part en déplacement, on est un peu isolé par rapport à ça. Mais après, c'est vrai qu'on sent que ça fait bouger Montpellier, ni Montpellier. et puis globalement, tout au long de l'histoire de Montpellier, la coupe a fait beaucoup livrer. On parlait d'Agon-Bardela, mais la coupe de France a été les premiers excès. Voilà, il y a eu les fameux matchs à Lens, à Saint-Etienne, contre Monaco, demi-finale. Donc voilà, ça a lancé le club de Montpellier, la coupe de France, c'est ça quoi, en fait. Mais bon, après, on va dire, c'est vrai qu'on va dire, bon, il y a eu quand même, ça a commencé en DH, il y a eu les montées en 3ème division, 2ème division, ça, ça fait partie de l'historique du club. Mais ce qui a vraiment, je pense, lancé la paillade, c'est la coupe de France. Coupe des coupes derrière. Oui. Et là aussi, cette année-là, elle reste gravée dans la mémoire des supporters avec un parcours assez exceptionnel, que ce soit à Indeven, Bucarest, des matchs brillants où vous ne vous attendez pas à ce niveau, d'ailleurs, il vous prenait presque un peu d'eau, notamment à Indeven. Oui. Oui, mais bon, ça, c'est les Hollandais qui sont quand même assez, ils font les ronflants, ils sont assez hautains, donc c'est vrai qu'ils rencontrent Montpellier, c'est PSV Indeven, match retour chez eux, donc ils se disent, bon, voilà, c'est bon, on va passer. Puis bon, sur le premier match, on gagne un zéro. Et puis, le second match, on fait 0-0, en jouant à 10, mais bon, en étant secoué, mais en tenant bon. Voilà, ça fait partie des bons souvenirs des matchs les plus très difficiles, mais extrêmement positifs après, au niveau de l'ambiance générale. Derrière, vous surclassez Bucarest. Oui, mais là aussi, il y a des concours de circonstances. Bucarest, on doit jouer chez eux. Et à l'époque, il y a le dynamo de Bucarest qui est champion, donc c'est eux qui reçoivent et le studio et il se déplace. Donc, on les reçoit. On est 0-0, mais pendant une demi-heure, on est quand même secoué. On marque juste avant la mi-temps. On rentre au vestiaire un 0-0. Je pense que c'est le gardien qui va chercher la balle au-dessus de sa barre et en retombant, il tombe dans les buts. Côté Monson, là-bas, donc on mène un 0. Et en seconde mi-temps, il se met à avoir un orage et eux, ils ont deux expulsés et on marque rapidement un second but, côté but. Après, il y a un pénalty derrière et on gagne 5-0. Voilà, c'est... Mais on a une première demi-heure très compliquée. Et donc, le match-retour, on va là-bas, on gagne 3-0. Mais là-bas, il n'y a plus aucun enjeu. Suspense est donc présent face à vous la double confrontation face à Manchester. C'est peut-être pas encore le grand Manchester, mais c'est quand même Manchester. Vous arrivez à Old Trafford. Racontez-nous un petit peu quand vous mettez le pied sur la pelouse là-bas, ça doit faire du bruit aussi. Oui. Mais ça commence à être le Manchester où Ferguson, qui commence à faire son équipe, il y a Brian Robson, il y a Paul Hines, il y a Pallister, en fait, il y a Marc Loux devant. Ils ont quand même une équipe solide. et puis, nous, on va là-bas, on attaque le match et au bout de 30 secondes, on prend un but. Il n'y a même pas une minute de commencer. Il y a, je ne sais pas, 45, 50 000 personnes, ça gueule de partout. on regarde et à l'époque, c'est des pendules à l'ancienne avec les aiguilles et bon, elle n'avait même pas bougé. On dit, on va en prendre comme on roule. et puis, on égalise au bout de 10, 12 minutes et voilà, et au fil du match, on revient dans la partie, on soutient la comparaison, bon, après, je me fais expulser et après, on a une grosse occasion en fin de match pour gagner 2-1. Der Zakaria, elle se fait les croisés, elle se fait le genou et donc, on fait un 1 et puis, on marche retour, on marche retour, on est 0-0. Il y a Claude qui fait un arrêt malheureux et donc, on rentre au vestiaire à 1-0 à la mi-temps et puis là, on prend un penalty d'entrée au second mi-temps, il n'y a plus de match. Pour revenir sur le match allé, Marc Hughes, vous vous en souvenez bien, c'est une... Oui. Il a été assez détesté par les supporters montpellierains. Vous, comment vous l'avez vécu ? C'était de la rage ou... Oui, c'est... En fait, c'est un truc tout bête. Il y a une altercation entre Marc Hughes et Lemieux et je me retourne et je vois Lemieux qui se jette à terre et qui se touche au visage. Voilà. Et donc, je vais vers lui et je lui mets un coup de poitrine. Mais bon, Marc Hughes, il fait 1,85 m et il est comme ça. Et bon, lui, il se prend le visage, pareil, il tombe et l'arbitre, il croit que je lui ai mis un coup de tête et voilà, je me fais expulser. Mais je n'ai pas à faire cette réaction-là. Mais bon, c'est vrai que lui, sur le coup, il est moyen. Voilà, parce qu'il prend un coup de poitrine, il fait 1,85 m, il tombe. Bon, on va dire, ils avaient l'expérience de la Coupe d'Europe qu'on n'avait pas, quoi. Voilà, c'est... C'est quand même un peu rageant parce qu'honnêtement, il était à votre portée. Ouais, surtout qu'après, derrière, Manchester tombe sur un club polonais et ils font la finale contre Barcelone. Donc, bien sûr que c'était jouable. Mais bon. Alors là, l'aventure se termine une première fois. Ouais. Comme beaucoup d'autres, finalement, qu'on a rencontrés, vous allez partir, vous, ça va durer 4 ans. Ouais. Et puis, vous allez revenir. Vous vous sentez presque obligé, ça se fait naturellement de revenir ici après. Ben, disons que c'est vrai, donc là, on vient de parler, j'ai passé 8 saisons, je pars un an à Marseille, je pars 3 à Strasbourg, même si j'ai passé des merveilleux moments. J'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti en tant que joueur ici sur les 8 premières saisons. Donc après, je suis revenu et j'ai fait la fin de ma carrière à Montpellier. Mais c'est vrai qu'au niveau feeling, c'était complètement différent que ce soit avec Marseille ou avec Strasbourg. Personne ne sait trop l'expliquer, mais tout le monde est d'accord sur le fait que ce n'est pas un club comme les autres. Ouais, c'est vrai que c'est un club atypique. Voilà. On parle de famille, comme dans toutes les familles, des fois ça gueule, des fois ça crie, des fois ça se dispute, ça se sépare. Et puis ça sera plus beau. Voilà. c'est... Mais bon. Après... De 95 à 2000, vous allez encore vivre donc de belles aventures. À cette époque, par rapport à la première période, là, vous étiez vraiment un des tauliers. On sentait que... oui et c'est dans la continuité avec des jeunes du centre de formation qui arrivaient au fur et à mesure. La génération Bruno Carotti, Lefèvre, Bonicelle, voilà, c'est... Chaque... Allez, on va dire, chaque période a eu quand même sa belle génération de jeunes. Et donc ça coïncide avec les bonnes saisons de Montpellier. Les Rouvières, voilà, c'est... Nous, on était là pour leur inculquer certaines valeurs. Mais il n'y avait aucun souci. Donc, c'était très bien fait déjà en jeunes. Donc, ils arrivaient, ils avaient ces valeurs-là déjà. Voilà. la différence de maintenant. Maintenant, il y a quand même plus d'objectifs individuels chez les joueurs. Ils ont plus de plans de carrière, ils ont plus... Voilà, moi j'ai fait ça et puis dans deux ans, tandis que nous, à l'époque, c'était pas ça du tout. On n'avait pas... On n'était pas dans cet état d'esprit. Vous êtes même capitaine en 1996. Oui. Et puis, c'est là que... Est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous dites que la suite logique de tout ça, ça va être l'encadrement dans ce club parce que vous êtes déjà un taulier, vous avez déjà des fonctions qui sont presque celles à leur adjoint, en ce qui est. Mais, pas obligatoirement parce que... Parce qu'après, dans ce qui est... Allez, on n'a pas laissé à reconversion. Bon, il y avait quand même plusieurs pistes et... Et donc, j'ai fait quelques saisons avec les corpos. avec les corporatifs. Et donc, j'ai commencé au centre de formation avec Thierry Lauré. À l'époque, on avait une équipe de DH et une équipe de 3e division, de CFA. Et donc, toute la semaine, je travaillais avec Thierry Lauré au centre. Et puis, le week-end, je m'occupais de la DH. Bon, à l'époque, il y avait des jeunes de 16-17 ans comme Bamogo, Valérie Mézague, Laurent Pionnier. Donc, ces jeunes-là jouaient en DH. Voilà, c'était... Et puis, Michel était entraîneur des pros et l'année d'après, il m'a fait venir adjoint avec les pros. Alors, ce rôle d'adjoint, il a été très différent que ce soit avec Roland Corbis, Zomergue, Girard ? C'est pas la même chose avec ces entraîneurs ? La même chose. C'est-à-dire que c'est... Par rapport à la période en 2001, par exemple, ou 2002 et maintenant en 2014, le rôle a évolué. Voilà, les entraîneurs déléguent un peu plus au niveau du terrain, parce qu'ils ont d'autres choses à faire aussi. Entre vous, les médias, il y en a de plus en plus. Ça, c'est un facteur qu'il faut intégrer. Mais autrement, après, par rapport aux entraîneurs avec qui j'ai bossé, ça reste dans le même cadre à peu près. Ouais. Racontez-nous un peu l'année du titre de votre point de vue. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous faisiez partie de ceux qui avaient senti parce que vous les aviez côtoyés très jeunes que cette génération était exceptionnelle ou alors vous n'avez rien vu venir comme la plupart des gens ? C'est bizarre ça. L'année du titre, on fait des matchs amicaux où c'est, allez, on va dire, c'est moyen. on fait 2-2 contre Toulouse, on perd contre Bordeaux, 3-1. Et donc, on attaque le championnat et on reçoit Auxerre. Et pendant une mi-temps, une heure de jeu, on est 1-1, mais on se fait bouger de partout et on le gagne 3-1. Bon, il y a quand même quelques raisons à ça, c'est-à-dire qu'au départ, on part dans un schéma à 3 milieux de terrain avec un milieu de terrain Pito, Cabela, Belanda. Donc, on a le ballon, on a des occasions, mais on n'est pas solide. Et on trouve l'organisation qui est Saï, Estrada, Belanda, Sougirou, départ d'Erniss à droite et Utaka à gauche. Et là, on gagne, donc contre Auxerre, on finit la demi-heure comme ça, on gagne 1-3-1. Derrière, on va à Lille. C'est Pionnier qui est dans les buts sur le premier match d'Oxerre et sur le match à Lille. On se fait bouger, mais alors, C'est Pionnier, il fait un spécifique et on le gagne 1-0. On marque à la 4-20ème à Giroud. On reçoit Rennes, on gagne 4-0. Et on va à Lyon et on perd 2-1. Et je suis à la maison, je regarde le match, et je dis à ma femme, si on est capable de faire toute la saison comme ça, on peut finir dans les 3 premiers. Parce qu'on fait un match, mais vraiment, et on le perd, mais vraiment, costaud de partout, avec des occasions, enfin bref, Lyon le gagne, mais c'est miraculeux. mais bon, on est au mois d'août, il faut tenir 11 mois, est-ce qu'on va être capable ? Est-ce que... Et puis donc, on avance comme ça, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et puis, il y a un match après qui est... où là, on se dit, maintenant, il va falloir compter avec nous jusqu'au bout, c'est le match à Paris. Au mois de février, on fait 2-2 avec le match qu'on fait. et donc là, il ne reste plus beaucoup de matchs, de mois, et donc là, et on avance, on avance, on avance, et on tient. Mais on sent quand même qu'il y a un potentiel, qu'on est costaud, quoi, à tous les niveaux, que ce soit derrière, au niveau du jeu, on a tout ce qu'il faut. Et vous allez au bout. Ouais. Et la fête, elle est à hauteur de l'événement, à la hauteur de l'exploit, presque, elle vous tombe dessus. Ouais, mais voilà, ça nous tombe sur la gueule. On ne se rend pas compte de ce qu'on vient de faire. Voilà, on se dit, ouais, champion de France, là, c'est maintenant. Et putain, attends, c'est... Il y a 2 ans en arrière. Et au fur et à mesure, ça va être ça. On va se rendre vraiment compte de ce qu'on a fait. Alors, il y a tout eu, il y a le facteur chance, tout ce qu'on veut. Mais il y a le facteur quand même de la qualité de ce groupe, de cette équipe, de ces joueurs. Vous connaissez un petit peu les jeunes qui viennent derrière. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de pousser encore là ? Ouais, il y a... Là, on a intégré 7 gamins et il y a... Je pense qu'il y en a une paire qui vont... qui vont pas être mal, ouais. Les 96, c'est pas mal. 95, 96, On a 3, 94 aussi. Non, c'est intéressant, ouais. Vous nous donnez rendez-vous dans les 2-3 prochaines années pour faire ça ? Ouais, je leur souhaite s'ils continuent à bosser. Ils ont les bases, ils ont les qualités pour. Après, c'est à eux à bosser et puis à aller le chercher tout simplement. parce que là, personne ne te donne rien. Il faut aller le chercher. Sous-titrage ST' 501